Bonjour tout PSES, j'espère que vous avez passé un cas de bonjour. Nous, on est le hackerspace le Reset, donc on est un hackerspace féministe. Pourquoi on a fait ce hackerspace-là ? Tout simplement parce qu'on trouvait que les communautés geeks et queers et féministes avaient beaucoup de choses en commun, mais qu'on n'arrivait pas à communiquer entre nous. Et donc on a ouvert ce hackerspace pour faire un lieu d'échange. Et donc voilà, on va vous expliquer un petit peu quelques problèmes on a relevé dans les différentes communautés. Et pourquoi, et comment on fait, et qu'est-ce qu'on vous réserve à l'avenir dans le hackerspace le Reset. Et pour que vous reteniez un petit peu tout ce qu'on va dire, parce qu'on va expliquer des concepts, on va donner des noms. On s'est dit que ce serait plus sympa de faire un petit bingo. Et si vous le remplissez, vous aurez droit à des super cookies dans notre super distributeur à cookies Tardis. Voilà ! C'est toi qui as l'appel, toi ? C'est là. Donc voilà. Oui, donc du coup, nos slides et toute la documentation avec des articles, ce sera retrouvé sur notre wiki. Comme ça, vous ne serez pas perdus et vous ne pourrez pas dire qu'on vous a lâché dans la nature sans rien vous expliquer trop. Voilà. Donc, dans un premier temps, en fait, on s'est attelé à pourquoi il n'y avait pas de femmes dans la tech, dans les hackerspace. Parce que c'est vrai que bon, quand on rentre dans ce genre de milieu-là, il y a une grande minorité de filles. Et le problème qu'on a relevé principalement, en fait, c'était l'appréhension et le sentiment d'illégibilité. D'illégitimité, pardon, pas inégibilité, bref. Et en fait, c'est un sentiment qui trouve sa source, dans un premier temps, dans l'éducation genrée que l'on donne aux petits garçons et aux petites filles, et ceux dès la plus petite enfance, en fait. Ça prend sa racine, comme je disais, dans la petite enfance, dans les éléments de langage, dans les éléments culturels, dans la littérature, dans les mœurs, dans tout notre environnement culturel. Donc, à ce propos-là, on a Elena Gianniti Bellotti, qui a écrit un super livre qui s'appelle « Du côté des petites filles ». Et donc, du coup, pour reprendre ce rapport de force entre les gens par rapport au domaine des technologies et numériques, en fait, c'est quelque chose qui se prolonge pendant l'orientation professionnelle, en fait. où on se retrouve avec une égalité flagrante et, par exemple, où, selon un bulletin officiel de l'éducation nationale, quand il s'agit d'orientation, en fait, 8 filles sur 10 vont plutôt s'orienter, en fait, vers des filières de spécialité du service, c'est-à-dire du secrétariat, du commerce, du sanitaire, du social, alors qu'à contrario, en fait, les garçons vont plutôt être redirigés, en fait, dans les domaines scientifiques, dans les domaines informatiques, dans les domaines de l'ingénierie, ou en tout cas, même si ce n'est pas forcément spécialisé que dans ces domaines-là, vont avoir beaucoup plus de portes, beaucoup plus diverses. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec des grosses disparités, en fait, entre les filières où, par exemple, on a, comme je disais, en fait, dans les filières, par exemple, sciences, médicaux et sociales, on se retrouve avec des classes avec 5% de garçons et, à contrario, en ingénierie et en informatique, juste 5% de filles. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, toujours, par rapport à ce super bulletin officiel de l'éducation nationale, c'est que 75% des filles se retrouvent en filières littéraires et on les retrouve avec un petit peu moins de 20%, en fait, dans les filières informatiques. Au-delà du fait que ça a un manque flagrant de représentation dans ces filières-là, c'est que ça creuse, en fait, des inégalités, comment dire, des inégalités à l'échelle sociale et de classe économique ou avec, par exemple, les garçons vont avoir beaucoup plus facilement accès à des métiers de cadre et à haute rémunération, alors que les filles vont être, justement, coincées, en fait, dans des filières qui ne leur proposent pas forcément une évolution aussi forte et, donc, du coup, ça a des répercussions sur leur salaire, sur leur niveau de vie et sur, en tout cas, la classe sociale dans laquelle elles font partie. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que l'inégalité dans l'informatique, elle ne vient pas de nulle part, c'est-à-dire qu'à l'origine, en fait, dans les années 80, la filière informatique était plutôt assez égalitaire, en fait, c'est-à-dire qu'il y avait autant de femmes et d'hommes et que c'était plutôt attractif, en fait, pour les femmes et les techniciennes ingénieurs. Mais que, du coup, en fait, avec l'arrivée du micro-ordinateur, au niveau des représentations qu'il y a eu dans la culture, dans la science-fiction, une figure masculine s'est très, très vite installée et, or, malheureusement, en fait, on choisit son orientation professionnelle, le métier qu'on va faire, pas seulement par rapport à la réalité du métier, mais aussi par rapport aux représentations que l'on a dans la culture populaire et par rapport aux stéréotypes, en fait, qu'on va retrouver autour de nous. J'ai juste trouvé mes petites notes. Au-delà de ça, en fait, au-delà du fait qu'il y a une autocensure des femmes qui se retrouvent de par ce manque de représentativité-là, le premier rapport qu'ont les femmes, en fait, avec Internet se confondent souvent au harcèlement en ligne, où c'est quasiment systématique, en fait, où une fille a 27 fois plus de risques de se faire harceler, de se faire abuser en ligne, et ce, en fait, avant l'âge même de 15 ans. Et où, par exemple, selon un rapport des Nations Unies, 73% des femmes ont déjà subi des violences sur Internet, et par violences, ça passe de insultes, intimidations, stalking, ou voire du revenge porn. Alors que quand bien même, en fait, 83% des femmes expliquent qu'Internet, c'est quand même un super boutique qui leur a permis de s'instruire, de s'émanciper, et du coup, nous, c'est un petit peu ce qui nous intéresse, en fait, au Reset, c'est-à-dire qu'on en a marre que les femmes subissent ça. Oui, je reviens un petit peu, en fait, sur la notion de harcèlement. C'est quelque chose, en fait, qui, comment dire, où les femmes ont un petit peu du mal à se défendre par rapport aux plateformes qui sont mises à leur disposition. C'est-à-dire que malgré la soi-disant conscience qu'ont les géants d'Internet, Twitter, etc., on arrive quand même à avoir des cas de figure, en fait, où il y a littéralement des raids qui sont organisés contre des femmes. En fait, à partir du moment où on s'affiche comme une femme sur Internet, c'est une situation qui nous met en danger. Je pense, par exemple, à tout ce qui s'est passé autour du Gamergate, par exemple, aussi, tout ce qui s'est fait autour de Sophie Labelle, récemment, qui est une transféministe qui faisait de la BD, qui a littéralement des énormes raids, en fait, qui sont organisés, où, du coup, sa vie a été mise en danger parce que toute sa famille, son adresse, ses coordonnées ont été mises en ligne. On a aussi Marlard, Marion Seclin, enfin, bref, c'est quelque chose, en fait, qui prend tellement d'ampleur et où on a encore beaucoup de mal à répondre que, du coup, en fait, la réponse qu'on peut avoir, nous, en tant que femmes et en tant que féministes, ça peut être que l'organisation d'une autodéfense. Voilà. Je passe le micro à Lou. Du coup, moi, je vais vous parler de quelque chose qui vient après l'appréhension, en fait, une fois qu'on a commencé à s'intéresser au milieu geek, il se trouve qu'il y a une très forte inadéquation entre les besoins, notamment des femmes, mais aussi des personnes queers et d'autres personnes minorisées, et les solutions qui sont proposées dans les milieux geek. Je pense notamment aux CryptoParty et au Café Vie Privée. Je crois qu'il y en a eu qui ont été organisés à PSES cette année et les années précédentes également. Et en fait, très souvent, le modèle qui est utilisé pour les CryptoParty et les Café Vie Privée, c'est un modèle où on a des ateliers qui vont vous servir à chiffrer vos mails, utiliser OTR, etc. Mais du coup, on présente des ateliers qui vont répondre à un modèle de menace, mais on ne définit pas ce modèle de menace ensemble, on le définit en amont pour présenter des ateliers. Et du coup, s'il y a des personnes qui viennent dont le modèle de menace ne nécessite pas du tout de chiffrer leurs mails, du coup, ça ne répond pas trop trop à leurs besoins. Et du coup, présupposer des besoins des usagers avant même d'en avoir discuté avec eux, c'est quelque chose qui s'approche du paternalisme. Et du coup, c'est hyper important d'écouter les personnes concernées et de les inclure dans la réflexion avant de faire tous les ateliers qu'on fait et de les inclure non seulement dans l'atelier, mais de les inclure en amont, de les inclure avant même de décider de faire un atelier pour savoir si ces personnes, elles pensent que c'est effectivement important qu'il y ait un atelier sur le sujet ou pas, de les inclure dans l'organisation de l'atelier, de les inclure en tant qu'intervenantes de l'atelier et évidemment de les inclure dans le public. Au RISET, on a fait ça par exemple en orientant nos ateliers sur la sécurité en ligne autour par exemple de thématiques sur le cyberharcèlement, que ce soit lié au harcèlement de groupes comme lejeuvideo.com qui est un groupe sur Internet qui a tendance à beaucoup harceler les féministes ou que ce soit adressé à des meufs qui se font juste stalker par leurs ex en fait, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc ça c'est des exemples de ce qu'on fait. Et du coup en fait on s'est beaucoup interrogé sur quel est le modèle de menace qu'on utilise quand on fait des choses de sécurité, mais de manière générale sur comment sont identifiés les besoins à la base dans les milieux geeks. Et en fait très souvent les besoins sont identifiés par rapport à un sujet qui est masculin, qui est blanc, qui est valide, qui est hétérosexuel, qui est cisgenre, etc. Et c'est hyper important de nommer ce sujet qu'on a l'impression qu'il est neutre, que c'est le modèle de menace de base, et de nommer ce sujet-là, de le nommer masculin, et de dire du coup nous on a un modèle de menace qui est différent parce qu'on a des sujets qui sont différents, y compris parce qu'on n'est pas des hommes, et aussi parce qu'on est des hommes qui nous extrayons des masculinités hégémoniques, c'est-à-dire qu'on a des masculinités qui sont différentes et qui ne sont pas nécessairement une masculinité neutre et universelle. Ok. On me fait trop peur. Et du coup, moi je vais vous parler de la question du manque de transmission, en reprenant un peu ce qu'on dit. Oula. Ok. On fait une chorégraphie. Oui, voilà. En reprenant un peu ce qu'ont dit mes collègues juste avant, je vais donc soulever la question de comment on traite les femmes, comment on traite globalement les personnes queer, ou les personnes généralement exclues des hackerspaces dans ces lieux. Déjà, qui fréquente les hackerspaces ? Donc, Lou l'a un petit peu défini. Une majorité d'hommes jeunes, hétéros, et surtout formés techniquement, qui ont confiance dans leurs compétences réelles, ou même dans leurs compétences supposées, parce qu'il n'est pas rare aussi d'avoir des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de compétences, mais qui se sentent très très à l'aise, et qui vont expliquer plein de choses, alors qu'éventuellement, ils ne sont pas très au courant. Une autre particularité, pour les femmes en tout cas, particulièrement, ça va être d'être soit sexualisées, soit invisibilisées. Donc, en gros, chair fraîche ou bro. Donc, en gros, les femmes ont fait... Cool, ça fait plaisir à quelqu'un dans la salle. On fait face à un déni de présence. Il n'y a pas de nanas dans ces lieux-là, ça ne les intéresse pas de toute façon, ce n'est pas leur truc. ou un déni de compétence, le fameux « je vais t'expliquer », ou même éventuellement, on laisse les gens compétents bosser. Moi, ma première fois où j'ai voulu faire du lockpicking, je me suis assise, j'ai attendu patiemment ma petite place, et puis on m'a dit « il faudrait bien que tu bouges, parce qu'il y a quelqu'un qui veut le faire ». Et personne n'a pu imaginer que moi, en tant que meuf, j'étais là juste pour le faire et que j'en avais envie. Un exemple comme ça. Un environnement qui n'est pas nécessairement accueillant, qui peut être menaçant, on parlait de sexisme, de harcèlement, ça a aussi lieu en vrai, pas seulement en ligne, voire exotisant. Je pense notamment aux personnes trans qui vont être la personne trans du lieu. C'est un petit peu gênant parfois de prendre cette place-là. Donc soit token, soit éventuellement meuf d'eux aussi. Ça, c'est très agréable. Et donc, voilà. Tout ça, ça conduit à, notamment tout ce qui a été développé avant, mais ça conduit à un certain syndrome de l'imposteur où quoi qu'on fasse, on a toujours l'impression que ça va être nul, que ça ne va pas être bien. Et nous, en en discutant, en préparant, on s'est dit que c'était carrément une sorte de gaslighting systémique. Je ne sais pas si le terme gaslighting, il vous parle. Il y a des oui, il y a des non. Alors, on va expliquer. Le gaslighting, c'est une sorte de technique de manipulation qui consiste à faire croire à quelqu'un que ce que la personne est en train d'énoncer n'est jamais arrivé, n'a jamais été dit. Ou de remettre en question en permanence ce qui est dit. Et ça fait en sorte qu'en face, la personne, elle ne comprend plus rien à ce qui se passe. Elle se dit, putain, je suis complètement folle, en fait. Et elle perd un petit peu la notion de ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Ça réduit la capacité à penser. Ça réduit la confiance en soi, en ses capacités. Et en fait, ça rend dépendant à la personne qui nous fait vivre ce gaslighting. Parce qu'on ne sait plus du tout quoi croire. Donc, on s'en remet toujours à cette personne. Ça, c'est dans le cadre de relations interpersonnelles et de relations qu'on appellerait toxiques. Mais probablement, à un niveau plus général, c'est un peu comme ça que ça se passe vis-à-vis des meufs dans la tech, en fait. C'est comme ça qu'on est traité bien souvent. Donc, pas d'empowerment. Un autre point sur la question de la transmission, avant de savoir déjà qui fait quoi. La question de la duocratie qui est un grand principe pour tout le monde chez nous et chez vous et ici. L'idée qu'il y a du DIY, que ceux qui savent font. Et en fait, finalement, ce genre de façon de faire, c'est hyper agréable, c'est hyper sympa. Mais ça fait que c'est toujours un peu les mêmes personnes qu'ils font, en réalité. Et il y a une espèce d'entre-soi qui va se créer dans les hackerspaces, notamment, avec des personnes qui ont des connaissances de base communes et partagées, tout en ayant l'impression que c'est rien, en fait. Ce n'est pas des connaissances de base, c'est normal. Du coup, il n'y a pas de passage qui est prévu entre rien savoir et devenir un gros geek de manière collective. C'est-à-dire que les formations, elles ne sont pas réellement... Enfin, la plupart du temps, les formations, elles ne sont pas pour vrais débutants. Il y a toujours des bases implicites qui semblent normales à la plupart des gens dans la pièce. Et on peut se sentir très, très mal quand on n'a vraiment aucune base. Et du coup, l'autonomie, elle n'est pas garantie dans ce genre de moment puisque quand on veut se former, on n'a pas moyen d'accéder à des choses où on comprend ce qui est dit alors que ça s'appelle formation pour débutants. Du genre, moi, je ne code pas du tout. Ah, tu fais du JavaScript ? Non, je ne code pas. Et c'est drôle comme blague, mais la première fois qu'on l'entend, ce n'est pas drôle du tout. On se sent super nul et un petit peu, voilà. Du coup, je ne disais pas d'autonomie et même éventuellement des pratiques d'inclusion mais qui sont un peu de l'infantilisation aussi par moments et qui créent une sorte de dépendance aux geeks de service. C'est-à-dire que l'idée qu'on rencontre souvent, c'est que si c'est accessible, c'est forcément minimal, c'est forcément pas complexe, c'est forcément tout simple et il n'y a pas moyen d'aller regarder dans le code. Donc, je vais prendre un exemple qui n'est pas du tout une critique, je tiens à le préciser avant de le dire, avant que tout le monde s'énerve très fort. C'est parti. L'exemple de Why You Know Host, c'est génial comme idée. C'est vraiment, voilà, merci. Merci pour l'éclat de rire devant. C'est un super projet, ça permet de s'émancipier de Google, ça permet de faire plein de choses, c'est très simple, c'est très utile mais il y a ce gap, encore une fois, dès lors qu'on veut comprendre et fouiller le code, on ne peut pas dépasser l'interface. Enfin, moi, par exemple, je ne peux pas dépasser l'interface graphique et aller regarder ce qui se passe dedans et finalement, c'est souvent comme ça que les projets de Noufreni vont être fabriqués. C'est caché et demande à celui qui sait mais tout seul, tu ne te débrouilles pas en fait. Donc voilà. Ce n'était donc pas une critique mais un petit commentaire. Voilà pour le pourquoi. Je trempe comme une feuille, c'est fabuleux. Maintenant, le comment, c'est-à-dire quels outils on a mis en place au Reset, comment on a pensé l'accueil, comment on a pensé l'organisation, et on va vous faire part un peu de nos outils et nos réflexions. Moi, je vais vous parler d'un environnement safe entre guillemets parce qu'un environnement safe, ça n'existe pas. Donc voilà. Le plus safe possible, en tout cas. Donc le constat, c'est que le patriarcat, il ne disparaît pas au port des hackerspaces, qu'il n'y a pas de terrain neutre comme Lou l'a pointé. Et donc nous, on va essayer de contrebalancer tous les facteurs qui empêchent l'accès au hackerspace des femmes et des queers. Donc pour permettre que l'environnement soit le plus sécurisant possible, on va dire, nous, on s'est donné trois grandes lignes. C'est d'accueillir les personnes. Ça peut paraître tout bête, mais accueillir, dire bonjour et venir chercher les gens qui ont envie de quelque chose. Préserver, protéger de toutes les agressions dont on a parlé avant et occuper le terrain. Il y a des choses, on va dire en creux, mais il y a aussi des choses en plein, c'est-à-dire être là et être visible. Donc les outils qui vont nous permettre de poser ce cadre, ça va être notre charte, déjà, qui est accessible sur notre site, qui pose notre vision politique, qui pose les limites du lieu et les positionnements des participants et des participantes, ce qui est permis, ce qui ne l'est pas en gros et ce qui est attendu, ce qui n'est pas attendu. Le lieu dans lequel a lieu le reset, je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà venus, mais c'est la mutinerie, c'est un bar queer-féministe, donc ça pose déjà un certain cadre aussi qui est accueillant pour des personnes queer et féministes. On s'est donné le choix, la possibilité de faire des événements en mixité choisi ou en non-mixité, ce qu'on n'a pour l'instant pas fait, mais ça reste dans notre boîte à outils, ce qui est quand même un élément extrêmement important aussi d'empowerment. C'est là où je dois dire Christine Delphine, pour le bingo. Cocher. Cocher. On a aussi un discours tenu qui est féministe, qui est clair, qui est positionné et on est une équipe de concernés, c'est-à-dire que poser tout ça c'est sympa, mais il faut que ce soit des meufs et des queer qui tiennent le lieu, sinon ça n'a plus aucun sens. On fonctionne par programme, c'est-à-dire qu'il y a des ateliers qui sont organisés chaque semaine et ça c'est aussi très important dans la dimension d'accueil et de sentiments de safe, je ne sais pas comment le dire, c'est qu'on peut venir et on peut savoir un peu ce qu'on va y trouver sans se dire oh là là, je vais voir des gens je ne sais pas qui c'est, je vais faire un truc je ne sais pas si je vais y arriver. La plupart des gens qui arrivent et qu'on accueille, on leur propose un truc et ils font ah ouais mais moi je ne sais pas faire. Et c'est à peu près toujours cette phrase-là qui revient donc c'est quand même très préoccupant. Donc l'idée c'est que les gens puissent prendre leur marque tranquillement et accéder à des ateliers où les personnes vont se sentir peu à peu capables. C'est à dire qu'on peut commencer vraiment tout simplement. On a un atelier d'apprentissage du code en Python qui a commencé à au base de la base de comment c'est quoi coder, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on va en faire. On a eu un serveur mail communautaire qui s'est mis en route. La première session c'était c'est quoi un mail il me semble. Donc voilà, on part du début et on emmène les gens et on ne les perd pas en route et on ne les prend pas pour des idiots. En gros, voilà. Ce qui est important aussi c'est que la transmission soit assurée par des femmes et des personnes queers c'est-à-dire que pour les ateliers on va privilégier, c'est ça que je disais tout à l'heure quand je parlais de contrebalancer, on va privilégier des meufs et des personnes queers pour être là à transmettre parce que se dire ouais on est entre nous entre meufs on va se mettre de l'empowerment partout on va être trop bien mais en fait on écoute des mecs nous expliquer des trucs pendant trois heures ça ne marche pas en fait il faut qu'on fasse circuler les connaissances entre nous. Sinon, un dernier point c'est ah oui, notre communication et les réseaux sociaux donc je ne sais pas si vous avez interagé avec notre Twitter mais on essaye d'être assez réactif et quand on a commencé les premiers messages qu'on a reçus c'est oh non, pourquoi un kerspace féministe c'est dommage de tout séparer comme ça ou ce genre de choses donc on a dû savamment doser à plusieurs les réponses coup de poing et les réponses pédagogiques avec des textes à lire ça s'est fini en gif de Britney Spears la plupart du temps voilà ok vu quand vraiment on est saoulé mais voilà occuper de l'espace aussi sur les réseaux sociaux où les personnes qui auraient éventuellement envie de venir vont voir un petit peu à qui elles ont affaire notamment ça nous permet de dire vous inquiétez pas les mecs qui font chier on leur répond c'est pas grave ça va bien se passer ce genre de choses c'est quand même assez important je ne sais pas s'il y avait autre chose qu'il fallait que je dise je crois que c'est bon parce qu'il y avait une histoire ouais c'est pas grave on en parlera plus tard s'il faut et donc maintenant je vais passer le micro à Ipso qui va vous expliquer tout le travail fait sur les relations interpersonnelles donc du coup nous pour répondre aux besoins enfin identifier les besoins et répondre en fait on se base sur l'éthique du care ou l'éthique de la sollicitude où en fait on part du principe que ok on n'oppresse pas mais on n'abandonne pas les gens non plus et on les laisse pas totalement complètement dépendants en fait des autres donc pour ça en fait on essaye de contrebalancer l'éducation qu'on a c'est à dire que les femmes ont beaucoup plus tendance en fait à faire preuve de sollicitude d'attention par rapport à une situation par rapport à un problème que les hommes nous on n'est pas d'accord et on estime en fait que la sollicitude le care c'est quelque chose qui peut s'appliquer de façon rationnelle pour que tout le monde femme, homme, queer n'importe qui puisse en fait faire preuve d'attention aux gens prendre en compte leurs besoins et les appliquer en fait de façon vraiment super rationnelle pour y répondre donc dans ce sens là à partir de ce principe là pour le coup on s'échappe de la digotomie pardon et du rapport de force en fait qu'il y a entre les genres pour pousser vers une dimension un peu plus universelle en fait de comment on appréhende les choses on part du principe que l'éthique du care qu'on applique c'est quelque chose qui s'applique aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère publique en fait voilà on ne prend pas du soin que des gens de sa famille on prend soin des gens qui n'importe qui enfin on prend soin de n'importe qui en fait et donc pour ça on applique donc des grands principes une sorte d'étiquette en fait qui permet de prendre en compte en considération la singularité de chaque situation en intégrant le souci de l'autre et pour pouvoir y répondre au mieux donc le premier point en fait de l'éthique du care c'est l'attention ce souci est de où on reconnaît que les autres ont des besoins spécifiques rien que le fait de les reconnaître en fait c'est quelque chose c'est un pas on part du principe qu'on ne les connaissait pas forcément qu'ils ne sont pas les mêmes que les autres et on ne préfigure pas en fait de la façon qu'on va avoir d'y répondre on essaye le deuxième point c'est la responsabilité se charger de c'est à dire qu'on assume la responsabilité qu'on a par rapport à l'autre d'y répondre enfin d'identifier ce besoin pour en déterminer une définition une réponse adéquate c'est à dire qu'on reconnaît qu'on peut agir à notre échelle en fait par exemple juste dire qu'est-ce que je peux prendre comme exemple tout de suite bon c'est pas grave j'ai pas d'exemple qui vient en tête mais bon bref petit trou de mémoire dû à faire parler devant des gens et donc bref et ça permet aussi de reconnaître ces privilèges par rapport à son genre par rapport à sa culture par rapport à sa classe sociale en fait on n'a pas tous accès on n'a pas tous le même accès aux connaissances à l'argent à du matériel en fait et rien que de prendre enfin de comment dire de reconnaître qu'on a ces connaissances là en fait ça nous responsabilise par rapport au rapport qu'on va avoir à l'autre en fait et on tient aussi à préciser par rapport à la reconnaissance et à la responsabilité pardon je pars peut-être un petit peu trop vite c'est que avoir des connaissances ce n'est pas un passe-droit ce n'est pas une cape de super-héros et ce n'est pas un titre de chef ou un argument d'autorité en fait c'est pas parce qu'on a des connaissances qu'on peut tous permettre d'être paternaliste avec les autres ça nous permet aussi de se libérer des questions d'ego pour se concentrer sur le partage et l'éducation populaire d'apprendre aux autres et d'apprendre des autres aussi parce que ça va dans les deux sens en fait ce n'est pas parce que vous êtes enseignant que vous n'apprenez rien de votre élève ça pose aussi la question le troisième point pardon c'est la question des compétences de données c'est-à-dire que même si on a pris connaissance des besoins des autres et qu'on a reconnu sa responsabilité par rapport à ça ça ne veut pas forcément dire qu'on est la meilleure personne la plus adéquate pour y répondre et pour agir pour y répondre donc là encore c'est une question de compétence posture par rapport à nos privilèges et un contexte par exemple pour répondre à ça au Reset on organise tous les derniers dimanches du mois des crypto-parties un crypto-bar mais pour répondre à des besoins spécifiques en fait on a organisé une crypto-partie spécifique aux militants parce que forcément quand tu es militant féministe ou militant anarchiste tu n'as pas les mêmes besoins de te protéger qu'une personne lambda en fait ou encore par exemple quand tu es une femme et que tu es inscrite sur des sites de rencontre en fait tu ne vas pas avoir besoin de te protéger de la même manière qu'une personne qui a besoin d'échanger des mails un petit peu sensibles ça ne va pas être la même logique à appliquer et donc du coup si moi je ne suis pas compétente je vais plutôt rediriger vers quelqu'un d'autre ou en tout cas le diriger vers des ressources qui vont pouvoir l'aider à répondre à cette question là ça prend du temps de tourner des feuilles pardon et le dernier point aussi le dernier point qui est très important dans ce principe du care c'est la reconnaissance la reconnaissance en tant qu'apprenant qu'on a appris quelque chose et comment dire placer aussi l'importance de la réception vraiment dans le processus en fait ça permet de s'assurer aussi une dernière fois qu'on a bien répondu à ce problème là aux soucis de la personne et ça permet en fait de faire un cercle vertueux par exemple Zora elle parlait du fait qu'on faisait vachement attention à accueillir les gens et bien maintenant en fait on se retrouve un petit peu dépassé par ces idées là c'est à dire que quand une personne nouvelle arrive on l'accueille on lui explique on prend soin de lui voilà mais du coup en fait ces personnes qui étaient toutes nouvelles la semaine d'avant maintenant elles se mettent à accueillir des gens aussi à leur tour en fait du coup c'est quelque chose c'est un cercle vertueux c'est une espèce de transmission donc voilà et donc au reset comment on s'en sert du coup de ce de ce principe du care c'est à dire que non seulement on l'applique aux autres mais on l'applique aussi à nous par exemple pourquoi on a appris pourquoi on a lancé des ateliers Python tout simplement parce qu'en fait au reset je dis beaucoup le reset dans mes phrases le reset le reset comme ça vous avez bien tous imprimé mais donc il y a un atelier queer games et il y avait beaucoup de gens qui avaient envie qui participaient mais qui étaient assez démunis je ne sais pas coder je ne sais pas faire de design qu'est-ce que je peux faire parce que c'est quand même super chouette de faire des jeux vidéo et bien on va lancer un atelier Python donc on a lancé un atelier Python en premier lieu aussi pour enfin pas qu'en premier lieu mais aussi pour contribuer en fait à notre autonomie à nous en fait ne pas dépendre d'autres gens mais vraiment que centrer en fait nos activités chez nous on a aussi eu comment dire cette démarche là par rapport encore toujours dans l'atelier queer games on a donné des ateliers pour prendre en main Inkscape on a aussi lancé des tables rondes sur le design pour répondre à un besoin d'un manque d'ergonomie et de design graphique dans les communautés du libre qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? en fait on a toute une liste comme ça comme un bras j'ai dû en faire une sélection et tout mais c'est pas très de quoi ? voilà sinon il y a le programme sur notre site mais c'est vrai qu'en fait on essaye vraiment de faire des ateliers qui se répondent et qui nous apportent aussi à nous ah oui voilà j'ai un autre truc qui me revient là-dessus en octobre c'était le mois ou la journée des femmes dans la science et du coup on s'est rendu compte qu'il y avait non si c'était les femmes dans la science je crois oui c'était juste les sciences ok c'était la fête de la science et donc vu que nous en fait on est parti on a constaté qu'il y avait un manque de représentation et d'articles d'ouvrages qui répertoriaient les femmes et les personnes queures dans la science on a lancé on a fait genre une série de petites conférences où chacun pendant 5 minutes venait parler de sa femme ou sa personne queure préférée dans la science et on en a fait un zine en fait qui du coup va servir de documentation qu'on va pouvoir transmettre aussi et comme ça plus personne ne pourra nous dire mais il n'y a plus de où qu'on trouve le nom de ces superbes femmes et superbes personnes exceptionnelles et ben voilà du coup vraiment on essaye de lancer des dynamiques comme ça et est-ce que j'évoque les clitos toujours les clitos bon et ben du coup c'est pareil par rapport à un manque de représentation dans notre éducation sexuelle on s'est mis à imprimer des clitos en 3D et genre pas juste l'espèce de petit bouton magique que tout le monde se représente mais vraiment genre toute son architecture enfin toute son architecture toute sa structure à l'intérieur où on dirait une superbe fleur et voilà et un vaisseau spatial plutôt on va peut-être dire un vaisseau spatial aussi et je crois que moi c'est tout pour l'éthique du care est-ce que Lou c'est ton tour pour l'analyse matérialiste ça fait peur un peu comme ça dise l'analyse matérialiste j'arrive pas à parler pardon oui alors l'analyse matérialiste en fait si on met en place une éthique du care pourquoi est-ce qu'on la met en place parce qu'en fait on a conscience des rapports de pouvoir qu'on a dans nos interactions que ce soit des rapports de pouvoir qui sont dans notre société en général par exemple entre hommes et femmes mais aussi que ce soit des rapports de pouvoir entre sachant et ne sachant pas en fait entre personne qui va apprendre à quelqu'un et personne qui va apprendre de quelqu'un tout ça ça se traduit en rapports de pouvoir dans nos interactions et à la fois nos interactions personnelles et à la fois nos interactions plus globales en fait nos interactions entre classes de personnes et donc pour analyser toutes ces interactions là et pour analyser tous ces rapports de pouvoir on utilise ce qu'on appelle une analyse matérialiste c'est à dire qu'on analyse les conditions matérielles d'oppression la définition du matérialisme du coup ça veut dire à chaque fois qu'on a deux personnes qui interagissent ensemble et bien on se pose la question de quels sont les privilèges d'une personne par rapport à l'autre qu'est-ce que cette personne de par sa position dans la société de par son éducation a eu comme privilège a reçu comme privilège par rapport à l'autre et ces privilèges là ça peut lui avoir appris par exemple ça peut lui avoir permis par exemple d'apprendre plus d'informatique typiquement les mecs ont plus accès à une éducation dans l'informatique et donc ça c'est des questions qu'on se pose systématiquement et donc puisqu'on fait le constat qu'il existe des rapports de pouvoir entre les personnes et entre des classes de personnes dans la société nous ce qu'on veut aussi donc c'est d'une part avec l'éthique du care les contrebalancer dans la relation interpersonnelle mais aussi les contrebalancer de manière générale dans la société et ça passe notamment par la représentation comme on a parlé Ypsoline comme on a parlé Ypsoline du coup et la représentation ça va être imprimé des clitos et le clito est très vite devenu une sorte de symbole du reset d'ailleurs les petits points sur le powerpoint sont des clitos schématisés je ne sais pas si vous l'aviez remarqué et donc on visibilise en fait des corps qui d'habitude ne sont pas visibilisés en en mettant un peu partout parce que de toute façon vu le nombre de pénis qu'on voit peints un peu partout dans l'espace on peut bien contrebalancer avec quelques clitos visibiliser les meufs et les personnes minorisées c'est aussi parler de her story donc c'est un c'est un mot qui a été créé aux Etats-Unis qui vient de history mais au féminin et du coup on étudie l'histoire des meufs et on met en avant l'histoire des meufs et des personnes minorisées et des personnes queer et donc effectivement on a fait pas mal de choses autour des femmes dans les sciences et de manière générale c'est un thème qui revient assez souvent donc ça c'est des exemples de choses qu'on visibilise justement pour contrebalancer toutes les choses dans la société qui font qu'on est invisibilisé et donc on a parlé de rapports de pouvoir entre hommes et femmes mais c'est pas les seuls rapports de pouvoir qui existent typiquement on va avoir des rapports de pouvoir et des oppressions qui sont liées au genre mais aussi à la sexualité à la race au fait d'être valide ou pas à l'âge etc et donc on s'inspire aussi vachement de théories féministes qui sont liées à l'intersectionnalité et à l'intersectionnalité je l'ai pas marqué c'est pas grave c'est pour cocher les cases l'intersectionnalité c'est l'idée qu'en fait on peut être au croisement de plusieurs oppressions par exemple on peut être oppressé du fait d'être une femme et être oppressé du fait d'être trans et être oppressé du fait d'être une personne racisée et être oppressé du fait etc et en fait la question de l'intersectionnalité ça fait que toutes ces oppressions là c'est pas une somme qui s'ajoute où on compte des points à la fin en fait mais ça donne des rapports de pouvoir qui sont hyper spécifiques et par exemple les femmes noires sont oppressées très différemment de la manière dont sont oppressées les femmes blanches et c'est pas juste une addition d'oppression et du coup analyser systématiquement tous les rapports d'oppression qu'on peut voir dans la société ça nous permet aussi au sein du RISET de les adresser et de répondre en fonction et de vraiment se poser la question de quelle est notre position par rapport à la personne avec qui on parle et par rapport à la personne à qui on apprend ou de qui on apprend c'est le moment où on pète les plombs le turfu voilà faut pas nous en vouloir on était fatigué donc ouais on s'est dit qu'on allait vraiment partir en vrille et inventer le turfuminisme le féminisme du futur voilà parce qu'on adore les nouvelles technologies et tout donc voilà non en vrai je vais vous parler de cyberféminisme enfin du moins je vais essayer je reprends encore une fois tout ce qui a été dit avant les différences d'accès à la technique et aux outils numériques basés sur le genre elles sont socialement construites on est bien d'accord maintenant et nous ce qu'on avait envie d'apporter là dessus et de bosser un peu notamment au RISET c'est l'idée qu'on peut envisager la technique comme un outil cyberféministe et se le réapproprier donc c'est là qu'on est tous censés lire le manifeste cyborg de Donna Araouet et de comprendre que c'est une critique de l'essentialisme voilà je l'ai fait en une phrase il y en a qui suivent c'est cool bon en vrai je vais pas vous résumer le manifeste cyborg de Donna Araouet mais on va vous mettre le texte en ligne on va vous mettre plein de choses et Wikipédia regorge de pages vraiment super intéressantes sur le sujet en gros nous ce qu'on en a ce qu'on a en pointé c'est que finalement dès lors qu'on utilise des outils techniques et qu'on en a besoin quotidiennement on est des cyborgs genre avec mes lunettes bam cyborg que dépasser les limitations de nos corps ça peut complètement être fait dans une perspective féministe aussi donc c'est là où ça commence à nous intéresser grave et c'est un peu le principe même des hackerspaces c'est à dire reprendre le pouvoir par l'utilisation et la subversion d'outils technologiques donc voilà c'est là où nous on va s'inscrire dans une perspective cyberféministe donc le cyberféminisme il se définit pas c'est bien ça qui est drôle il y a un texte qui s'appelle les 100 antithèses du cyberféminisme je vous invite à fond à aller le lire en ligne ça aussi on le mettra sur le wiki c'est une liste longue comme le bras de tout ce que le cyberféminisme n'est pas et c'est assez cool à lire c'est un mouvement qui a débuté dans les années 90 notamment un mouvement artistique mais pas que qui critique internet et les outils techniques qui étaient pointés comme des toys for boys donc des outils des jouets pour garçons et qui propose la réappropriation de ces objets et de ces espaces qui pointe aussi que les enjeux de pouvoir sur internet c'est les mêmes qu'ailleurs contrairement à une vision neutre d'internet justement et une vision qui serait éventuellement dégenrée ou n'aurait pas à penser en termes de matérialisme comme Lou nous racontait au départ parce que c'est un terrain neutre c'est un terrain où il n'y a pas d'oppression c'est pas vrai du coup je vais finir sur une citation d'une artiste cyberféministe qui s'appelle Faith Wilding parce que je trouve que c'est vachement bien ce qu'elle dit elle dit pour que le féminisme pardon t'auras un cookie t'es content donc citation et on se calme devant avec les cookies pour que le féminisme soit en adéquation avec son cyberpotentiel il doit s'adapter pour rester en phase avec les mouvements complexes des réalités sociales et des conditions de vie celles-ci sont bouleversées par l'impact qu'ont les technologies de la communication et les technosciences sur nos existences et c'est au cyberféminisme d'utiliser les perspectives théoriques et les outils stratégiques du féminisme et de les coupler au cybertechnique afin de se battre contre le sexisme le racisme ou le militarisme encodé dans le software et le hardware du net politisant ainsi l'environnement globalement c'est en toute modestie la prétention qu'on a au reset voilà à toi donc moi je vais vous parler de la critique du modèle jurisprudentiel du féminisme et donc pour vous parler de ça en fait je vais avoir besoin de revenir un petit peu en arrière dans l'histoire et de vous parler des sex wars ce qui ont eu lieu dans les années 70-80 enfin 70 début de 80 les sex wars elles ont opposé deux groupes qui étaient les antisex et les pro-sex que je vais vous présenter très très rapidement il faut vous imaginer que les sex wars c'est un petit peu l'équivalent des shitstorms sur Twitter qu'on a aujourd'hui d'accord c'est à dire qu'elles faisaient des grandes conférences où elles faisaient elle faisait des traits dans des conférences ok on va garder cette analogie très bien dans les féministes antisex les deux plus connues seront Catherine McKinnon et Andrea Dworkin et elles ont une analyse en fait de la relation homme-femme qui est que on est systématiquement formé par notre éducation par notre construction sociale par la pression sociale aussi qui s'exerce sur nous tout au long de notre vie et du coup si on décide de parler de consentement par exemple elles se posent la question de est-ce que c'est vraiment possible de consentir librement quand on a toute une société qui nous explique que les filles sont là pour répondre aux besoins des garçons par exemple et donc elles en arrivent au consentement je ne suis pas au consentement elles en arrivent à la conclusion à la conclusion que le consentement libre n'est pas possible et que donc la formule consacrée c'est all sex is rape c'est-à-dire que toute sexualité serait un viol c'est un petit peu un petit peu catégorique et dans la même lignée du coup elles vont demander la censure systématique de toute forme de pornographie puisque la pornographie met forcément en scène l'oppression des femmes pour les besoins des hommes voilà et donc c'est forcément oppressif voilà je le redis et donc à l'opposé des féministes antisex il y a ce qu'on appelle les féministes pro-sex et là je vais notamment vous parler de Judith Butler qui a écrit un bouquin qui s'appelle le pouvoir des mots dans lequel elle répond notamment à ses théories sur la censure de la pornographie alors je vous parle très rapidement de cette théorie de Judith Butler il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de critiques qui sont faites aussi au féminisme pro-sex que j'aborderai pas là mais si vous voulez vous renseigner c'est cool je t'entends rire derrière moi et donc Judith Butler ce qu'elle dit en fait c'est qu'il faut pas créer de censure parce que la censure historiquement elle revient contre nous en fait et à partir du moment où il y a une censure à partir du moment où on estime qu'on n'est pas en capacité parce que construction sociale parce que éducation etc qu'on n'est pas en capacité nous-mêmes de dire ce qu'on veut voir ou pas alors on crée des experts alors on crée des experts et ce sont ces experts-là qui décident de ce qui va être censuré ou pas et c'est plus nous et ça ça nous enlève de la capacité de faire des choses en fait ça nous enlève la possibilité de voir des choses et de les analyser et soit de dire qu'on n'aime pas soit de dire qu'on aime bien soit de se les réapproprier et dans le pouvoir des mots Judith Butler va notamment parler de réappropriation et de comment est-ce qu'on récupère les choses comme par exemple les insultes et c'est de là que viennent les mouvements queer puisque queer à la base ça veut dire pédé en anglais et qu'en français ça traduit par trans, pédé, gouine et ce sont des insultes qu'on se réapproprie en disant bah oui toutes ces insultes que vous nous lancez de pédé, de gouine c'est ce qu'on est et on va les re-signifier de la même manière notre sexualité nous allons la re-signifier pour en faire quelque chose de positif et de la même manière la pornographie nous allons la reconstruire pour en faire de la pornographie queer et féministe voilà donc ça c'est le petit détour historique voilà et donc le modèle jurisprudentiel donc c'est comme ça que Donna Araouet a expliqué a nommé en fait cette idée d'avoir des grandes des grandes choses qu'on applique alors la pornographie c'est mal le sexe hétérosexuel c'est mal le féminisme c'est bien etc Donna Araouet a appelé ça le modèle jurisprudentiel et a expliqué qu'en fait ça nous enlevait du pouvoir et ça nous enlevait la possibilité de nous réapproprier des choses et de les analyser et de les reconstruire pour nous et de nous redonner du pouvoir en fait dans la société et dans notre position dans la société et de nous réapproprier nos corps et donc en conclusion ce qu'on fait au RISET c'est qu'on combine à la fois le cyberféminisme et donc une éthique féministe d'analyse systématique de nos oppressions pour nous réapproprier pour nous réapproprier alors je commence à m'en mêler dans mes mots c'est la fin je suis fatiguée ouais je l'avais écrit quelque part mais j'arrive pas à me relire donc ce qu'on fait au RISET c'est qu'on combine une éthique féministe d'analyse systématique des rapports de pouvoir et de nos besoins donc on analyse systématiquement tout ce qu'on fait et qu'on couple ça avec toutes les techniques informatiques et DIY en général pour nous permettre de reprendre le pouvoir sur nos vies et sur notre environnement voilà et maintenant qui veut des cookies il y a une question d'abord sur IRC Malicia parlait hier de sextoy de do it yourself vous vous imprimez déjà des clitos à quand des ateliers sextoy connectés do it yourself au RISET c'est prévu c'est prévu on est en train de prendre des contacts pas plus tard qu'hier nous prenons des contacts pour le faire et aujourd'hui nous en avons eu aussi donc oui ça va avoir lieu il faut suivre notre programme sur notre site ce sera annoncé alors il y a quelques années il y a quelques années à Bruxelles avait démarré une expérience qui était les samedis eux et entre autres à un moment donné elles avaient monté un projet de serveur donc c'est un groupe de femmes qui se voyaient tous les samedis et il y avait eu ce truc où elles avaient commencé avec pas grand chose de savoir et le groupe le noyau dur avait au fur et à mesure des années acquis énormément et avait beaucoup de mal à intégrer de nouvelles personnes et du coup je me demande comment par rapport à ce qui est dit c'est à dire on a un groupe de personnes qui a envie de s'investir dans les Queer Games mais ne connait pas le Python on lance un atelier Python comment vous avez prévu ou comment vous avez jusqu'ici réussi à intégrer de nouvelles personnes sachant qu'il y avait 6 mois de travail en préalable alors pour Python ça fait pas très longtemps que ça a commencé donc ça fait 3 mois que ça avait commencé on t'attende encore un petit peu parce que c'est pas forcément la façon dont ça s'est déroulé cette année ce sera pas forcément la même chose à la rentrée enfin c'est un petit peu voilà Python c'est un outil donc l'idée c'est que des gens qui ont envie d'apprendre ont un lieu prévu pour ça qui va être progressif on peut toujours faire des sessions c'est arrivé en fait une fois il y a eu quelques personnes qui sont venues qui n'avaient absolument pas suivi le reste qui ont été pris à côté et qui ont eu un petit approfondissement pour revenir et rattraper les autres mais aussi moi par exemple Python j'ai commencé mais je sais pas si je vais continuer et je m'en fous enfin dans le sens où à l'atelier Couric Games il y a plein d'autres trucs que je peux faire sans nécessité de connaissances techniques l'atelier Couric Games il est antérieur au reset s'il était déjà à la mutinerie avant et l'intérêt justement d'un atelier transversal comme celui-là c'est qu'on peut aller imprimer des clitos en 3D et se dire si on en faisait des contrôleurs pour un jeu vidéo et du coup on a fait une borne d'arcade avec deux contrôleurs et c'est des clitos avec des meki meki et il faut les toucher bien pour jouer avec un jeu qui a été développé par des nanas qui codaient très très bien et très très vite et moi j'ai absolument pas suivi ce qui s'est passé par exemple parce que j'avais pas le niveau par contre j'y ai joué c'était cool ou on joue à deux et c'est un peu comme ça ressemble à un Guitar Hero ou un Just Dance enfin je sais pas tu veux venir Sam m'en parler ? non ? je te vois haucher la tête je t'ai fait peur du coup parce qu'il y a Sam de l'atelier Couric Games qui est là notamment on peut par exemple fabriquer des jeux qui vont avoir un propos et c'est ça surtout le but de l'atelier Couric Games c'est d'avoir un propos politique et que tout le monde s'y sente bien et que chacun puisse faire des choses je sais pas si je te réponds suffisamment non pas tout à fait n'hésite pas à relancer on perd pas les gens en route en tout cas pour l'instant après si ça se trouve on va avoir des gens qui vont devenir super balèze et super je ne sais quoi en tout cas le cas de figure dont tu parles on ne l'a pas rencontré pour l'instant voilà Juste si on propose aussi des ateliers pour ramener des gens en fait ça n'a pas vocation en fait à les pérenniser en fait de toute façon dans cet atelier là en fait comme disait Zora en fait tu peux venir apprendre un petit morceau de truc genre que ce soit du Python ou du Inkscape ou quoi que ce soit ou juste venir participer à la narration de la conception du jeu vidéo en fait juste l'idée c'est que tu sois inclus mais tu peux en partir comme tu peux en venir aussi en fait c'est instaurer en fait des ateliers c'est proposer la possibilité à ceux qui veulent venir en cours de route de rattraper enfin pas de rattraper le gap mais genre de se sentir inclus en fait d'emblée de savoir que tu vas venir au Reset tu vas apprendre quelque chose et tu vas quand même pouvoir participer à un atelier à ton échelle en fait voilà il y a une question sur IRC d'une personne qui est trans et qui pose la question de comment est-ce qu'on peut faire quand on est trans et qu'on n'a pas forcément envie de se cloisonner pour être uniquement entre milieu mogwai parce qu'en gros elle en a marre de devoir se cacher pour être bien en permanence moi je pense pas qu'on est obligé d'être enfermé dans les milieux mogwai pour être à l'aise dans un endroit je pense que bon effectivement déjà au Reset on se définit pas du tout comme mogwai on se définit comme queer et féministe mais ça veut dire qu'on a aussi des mecs hétéros qui des fois viennent et qui sont les bienvenus tant qu'ils respectent la charte enfin tout le monde doit respecter la charte d'ailleurs pas que les mecs hétéros pour moi être dans des milieux qui se disent safer ou en tout cas qui ont cette attention là y compris auprès des communautés queer pour qu'elles se sentent accueillies et pour qu'on n'est pas pour qu'on soit pas obligé de rester au placard dans ces milieux là pour moi c'est un vrai ressourcement en fait et ça me permet après d'aller à Hétéroland et d'encaisser tout un tas de trucs en fait que je pourrais pas encaisser si j'avais pas ces endroits pour me ressourcer mais ça fait autre chose aussi c'est à dire que l'existence du reset elle permet aussi mine de rien de couriser le reste de la société je vais prendre un exemple on a organisé une crypto-partie pour les militantes dont on a parlé tout à l'heure cette crypto-partie pour les militantes on l'a annoncé sur Twitter et sur notre programme et il y a quelqu'un qui est venu dire oui mais vous commencez à organiser des crypto-parties qui sont pas ouvertes à tout le monde qu'est-ce que c'est que ça est-ce que c'est non-mixte les crypto-parties ne devraient jamais être non-mixte et plutôt que de venir plutôt que de nous-mêmes nous épuiser à répondre à cette personne en fait il y a plein de gens sur Twitter qui sont allés le voir et lui dire mais en fait si c'est non-mixte c'est pas grave et en fait il y a plein de mecs qui sont allés expliquer à un autre mec que elle a non-mixteté ça peut être cool aussi si elles en ont besoin tu sais et nous on n'a rien eu à faire on a mangé des cookies en regardant et du coup l'existence même du reset fait que oui les queers peuvent se sentir bien ça fait un endroit où on peut se ressourcer ça fait un endroit où juste on peut apprendre en fait si on peut pas apprendre à l'extérieur mais mine de rien ça a aussi une action politique à l'extérieur parce que ça nous permet aussi de partager nos idées et je sais pas de faire des confs par exemple ou aller expliquer aux gens pourquoi c'est hyper important en fait je sais pas si la personne sur hier c'est ok moi j'avais une petite question de vocabulaire c'est quoi mogai alors mogai marginalised orientation and gender quelque chose identity c'est en fait l'idée de tu veux dire quelque chose minorities of gender and identities merci Sam l'idée de mogai en fait c'est de trouver un mot qu'on puisse dire facilement et qui regroupe énormément d'identités en fait qui s'éloignent de l'hétérosexualité en fait en gros ouais mais si tu dis système hétérosexuel t'inclues les 6 bonjour alors ça fait plusieurs mois que j'hésite en fait à venir au Rosette alors je trouve que c'est vraiment une super initiative c'est super cool mais en fait ce qui me rebute un peu c'est quand je vois justement que vous faites des ateliers notamment sur les clitos et autres moi ça me met assez mal à l'aise ça me mettrait aussi mal à l'aise que d'avoir des pénis en fait et du coup dans ces cas là comment vous faites pour mettre les personnes plus à l'aise par rapport à ce genre de sujet le lieu où on est c'est la mutinerie c'est un bar meuf Gwyntrance la déco c'est des godes qui sont accrochées au dessus du bar donc même quand il n'y a pas d'atelier clito si tu veux on te décore avec des clitos il y a les godes du bar qui sont là donc c'est quand même une bonne thématique de déco je peux comprendre que ça te mette mal à l'aise je pense qu'on est dans une société qui nous éduque à penser que nos corps ils sont malaisants en fait et pour moi c'est hyper important qu'on sorte de ce truc là en disant en fait on en a marre d'être mal à l'aise sur nos corps et juste en fait on va les afficher parce que de toute façon personne n'en veut et bah tu sais quoi nos corps ils sont beaux et on va te les mettre partout et je comprends carrément que ça te mette mal à l'aise et je pense que c'est hyper difficile de se détacher de tout un tas de trucs qu'on a pu nous apprendre et nous rentrer dans la tête sur le fait que nos corps et bah ils sont malaisants et pour moi c'est hyper important de montrer ça et et enfin pour le coup si t'as envie d'envoyer un mail pour prévenir que tu viens et que t'as envie d'être accompagné et que enfin tu vois c'est possible aussi à un moment donné de sortir de faire une post club de faire un tour du quartier on est carrément prêt à être là pour t'accueillir et te permettre de gérer ça mais effectivement au Reset on a fait le choix d'afficher ces corps-là et ces sexualités-là ils résulteront encore pour une ou deux questions bonjour je voulais juste poser une question un peu bête vous avez un chain IRC ? alors toi on va te taper donc un fondateur du Reset au fond de la salle que je regarde avec les sourcils froncés comme ça celui au divers il fait le kéké là-bas et donc non on n'a pas de chain IRC parce qu'on fait appliquer la charte absolument partout donc imagine comment on fait pour faire appliquer on a déjà débattu en plus t'es vraiment un troll ouais c'est clair la cookie pour toi voilà t'auras pas de cookie bim en vrai c'est une question qu'on s'est posée il y a des gens qui nous l'ont demandé mais un chain IRC on veut qu'il soit dans l'éthique du Reset à partir de là il faut des gens pour être dessus et pour regarder comment ça se passe et on n'a pas le temps en fait on travaille toute la semaine on est là le dimanche au Reset et des fois on dort mais on ne peut pas faire ça on se contente des réseaux sociaux déjà qui nous prennent pas mal de temps et on ne peut pas faire beaucoup mieux que ça je ne crois pas qu'on en ait parlé mais en fait le Reset fonctionne au prix libre c'est-à-dire que vous venez et vous payez ce que vous voulez c'est-à-dire que vous pouvez ne pas nous donner de sous comme vous pouvez nous en payer enfin comme vous pouvez nous en donner donc c'est-à-dire que en fait oui non mais c'est-à-dire que du coup en fait par rapport à ce fonctionnement-là ça fait que personne n'est payé et on n'engage pas des gens et tout ce qui est tout le matériel qu'on investit dedans en fait c'est quelque chose on le rembourse juste en fait avec le prix libre on ne se fait pas du tout de profit on ne se fait pas du tout de profit dessus et je reviens aussi sur le prix libre c'est-à-dire que encore toujours dans cette logique d'accessibilité c'est que en fonctionnant avec le prix libre ça permet à ceux qui donnent de compenser ceux qui ne donnent pas et donc du coup de rendre accessible en fait tous les ateliers tout enfin ouais tout ce que le RISET propose accessible à tous et à toutes qu'importe le revenu voilà donc c'est pour ça en fait on ne va pas payer des gens pour aller sur pour voilà pour animer un truc IRC ce qu'on n'a pas le temps nous en plus voilà bim voilà d'autres questions allez encore une question oui non bon et ben merci en tout cas pour cette conférence merci à vous merci 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 Merci.